Bonjour, je suis Myriam Bido, coach et thérapeute de couple. Alors, dans cette vidéo, couple et pornographie, attention danger. Alors, je voulais parler de la pornographie aujourd'hui parce que c'est un sujet vraiment important et c'est un sujet d'actualité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le porno, la pornographie, c'est 12% du net et que 40% des enfants de 12 ans ont vu des scènes pornographiques, ont vu du porno déjà dans leur vie. Donc, c'est très, très précoce et c'est partout. Pourquoi c'est problématique ? Parce que ça va créer une image à la fois banale et complètement déformée de la sexualité humaine et donc, il y a aussi beaucoup d'écueils, tels que notamment, le principal, c'est l'addiction à la pornographie. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être très fréquent parce que c'est un engrenage dans lequel on peut tomber relativement facilement. Alors, l'addiction, le principal problème, cette addiction, c'est un risque véritable et c'est assez fréquent et ça va amener tout un cortège de problèmes associés et ce type d'addiction, c'est une addiction au même titre qu'une addiction à l'alcool, qu'une addiction au cannabis ou à d'autres substances toxiques. Qu'est-ce que ça va induire, cette addiction à la pornographie ? Ça va induire déjà une vision de la sexualité qui est biaisée, qui est déformée avec une vision de la femme, du corps de la femme, de la façon d'aborder le rapport sexuel, de la façon d'aborder la relation intime et la relation à l'autre qui est déformée. Et ça, c'est délétère pour le lien. Ça va entraîner une baisse de la libido et des problèmes d'érection. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage entre la réalité et la fiction et on a besoin d'augmenter sans cesse les stimuli pour obtenir... On a besoin de stimuli toujours plus forts pour obtenir la même réponse. Ensuite, ça entraîne d'autres problèmes. Souvent, la personne qui est dans un phénomène addictif a tendance à penser qu'à ça ou à penser énormément à ça. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans sa vie, beaucoup trop de place. Et puis, ça va entraîner des effets délétères sur le lien, sur la relation avec une distanciation, avec du stress, de la fatigue, avec des phénomènes de repli, des phénomènes... On va se cacher des choses où il va y avoir beaucoup de non-dits ou des difficultés à se dire les choses, des émotions complexes à gérer, de la honte, de la culpabilité. Également, bien sûr, du manque de lien, moins d'échanges, moins de liberté dans les échanges. Tout ça, c'est un peu, entre guillemets, la recette du désastre sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel dans la vie d'un couple. Deuxième point, quand il y a un phénomène de pornographie, souvent le partenaire ou la partenaire peut se sentir trahi. Les femmes peuvent se sentir trahi. Donc là, c'est ne pas minimiser ça. C'est vraiment le prendre en considération. Ça peut être vécu comme une véritable trahison au même titre qu'une infidélité. Donc c'est important, du coup, d'arrêter l'usage de la pornographie, de prendre conscience qu'il y a véritablement une problématique, et c'est une problématique de couple, et d'entamer le dialogue autour de cette problématique. Si besoin, d'aller voir un professionnel, de se faire véritablement accompagner. Pour la partenaire ou le partenaire qui est, on va dire, qui se sent délaissé, mis de côté, c'est important de ne pas rester dans le sentiment de se sentir insuffisant, ou de se mettre dans une situation de culpabilisation, de culpabilité, parce que ça va augmenter la souffrance et ça va empêcher également le dialogue. Donc l'objectif ici, et je pense que c'est très utile de se faire accompagner, c'est vraiment de travailler sur l'émotionnel dans la relation de couple, et de travailler à chercher à augmenter la sécurité dans la relation. Éviter les reproches, éviter le blâme, éviter la culpabilisation, parce que ça va créer un cercle vicieux duquel on a beaucoup de mal à sortir, et plutôt aller chercher l'information au bon endroit, et se faire aider. Troisième point, la pornographie, ça va relier la sexualité à quelque chose, un plaisir qui est principalement génital. et c'est très réducteur, c'est extrêmement réducteur. La sexualité humaine, c'est plutôt l'accomplissement de l'amour, du lien, de la connexion, que l'on va se porter l'un à l'autre. C'est vraiment une rencontre qui est à la fois émotionnelle, spirituelle, physique, et donc, c'est une rencontre qui ne cesse d'évoluer, de s'enrichir au fil du temps. Donc c'est très différent de la pornographie. Bien sûr, le porno, ça peut être fun dans une relation, on peut de temps en temps l'utiliser. Quand c'est consenti, quand c'est discuté, quand c'est ouvert, quand c'est quelque chose qui est discuté dans la relation, et dans les relations où c'est possible, quand les deux sont OK là-dessus. Alors très concrètement, comment sortir de ces problématiques de pornographique, quand elles sont vraiment problématiques dans le couple ? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut couper et remplacer ce plaisir par un autre plaisir, ou par d'autres plaisirs qui soient suffisamment puissants, importants. Donc ça peut être le sport, le développement personnel, la lecture, le travail, la carrière, des choses qui permettent à la personne de stimuler suffisamment de plaisir et de multiplier ses sources de plaisir. Et puis, très important, se faire aider. Ne pas rester seul avec cette problématique. Plus on est seul, plus on s'enferme dans la problématique, plus ça va être compliqué d'en sortir. Le travail, en fait, va se baser sur à la fois un travail sur la confiance en soi, un travail sur la relation de couple et un travail sur la gestion des émotions. Donc c'est vraiment ça la clé et c'est de ça dont on parle. Quand on travaille là-dessus, on va augmenter la capacité à être soi au contact de l'autre, on va augmenter l'authenticité dans la relation et on va augmenter du coup la liberté d'être soi avec l'autre ce qui veut dire qu'on n'aura plus du tout besoin du porno dans sa vie pour être bien dans son couple. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à la commenter, à partager vos expériences et puis à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos dans votre boîte mail chaque semaine. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501